Sous-titrage Société Radio-Canada Alors aujourd'hui pour vous un nouveau décor, étant donné que j'ai changé, avant j'avais tout installé dans le salon, c'était pas facile avec le petit et tout ça, donc j'immigrais tout mon matos dans une des chambres, qui servira désormais de salle de musique. Donc il y a certainement de l'écho encore, parce qu'il manque pas mal de déco, et justement comme le mur est quand même vachement blanc derrière moi, je me suis dit que ce serait sympa que ce soit vous qui m'envoyez le décor que vous voudriez voir affiché derrière. Donc si vous avez envie de m'envoyer, je ne sais pas, moi des posters, des cartes postales, des dessins, n'importe quoi, et bien vous allez dans la boîte de description YouTube, j'ai mis l'adresse en bas, et au fur et à mesure ce serait chouette justement que le mur s'habille. Voilà, comme ça j'aurais vraiment une pièce dédiée à la musique, en plus je penserais à vous dès que je rentrerai dedans. Donc pour vous aujourd'hui, suite et fin du morceau Tears in Heaven, j'ai fait la première partie chez Paul Becher sur une super guitare, une Martine et tout ça. Donc je vous avais expliqué l'intro, le couplet, le refrain, aujourd'hui on va voir le pont et le solo, ainsi que les petits plans qui viennent un petit peu agrémenter la partie du couplet. Allez, je me rapproche, et encore une fois désolé pour cet écho que j'entends, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Alors le pont dure huit mesures, mais globalement quand vous connaissez les quatre premières, vous êtes sortis d'affaire. A la main droite, vous commencez par disposer le pouce sur la corde de La, et index majeur annulaire sur les trois cordes aiguës. Globalement, ces trois doigts-là vont pas bouger, il n'y a que le pouce, à un moment donné, qui viendra gratter la corde de Mi au lieu du La. Alors pour pas perdre trop de temps, je propose de vous intégrer directement la tablature qui va défiler en dessous, en même temps que je joue. Donc le tempo normal du morceau c'est 80 à la noire, et donc là pour les explications, je vous mets le maître à nomme à 50 à la noire. Alors je me place comme ça, 3, 4, et... Ouais ! Donc on repart directos avec le maître à nomme. 3, 4, et... 1, 2, 3, 4, et... Mesure 6. Yeah ! Donc pour démarrer le solo, vous vous placez en neuvième case de la corde du petit Mi, d'accord ? Et on va faire ça, un hammer-on pull-off en 9, 10, Re 9, et dès que vous avez fait ça, vous tapez la dixième case de la corde de Si. Voilà ! Suivi de slide en douce du petit Mi, deux fois de suite, et on atterrit en 9. Là, il y a une grande pause de trois temps, ensuite on va attaquer. Donc là j'ai slidé 9 à 11, corde de Sol, 10 du petit Mi, ensuite on se place en 9, 9, des cordes de Sol et Mi pareil, après 7, 7, d'accord ? Donc là voilà, vous le faites en slide, c'est en regretté, ensuite, 6 du Sol, 5 du petit Mi, et pour terminer, on slide en 9, 9, et on réatterrit en 7, 7. Donc. Yes ! Et vous refaites tout ça une deuxième fois, tout pareil. Deux, trois, quatre, un. Trois, quatre, un. Trois, deux, trois, quatre, un. Bah voilà, vous savez faire le pont et le solo. Je voulais rejouer une petite fois pour être sûr que vous avez bien le bon déroulé. Donc toujours pareil au métronome, mais cette fois-ci à 70, on se rapproche vraiment du tempo. Alors pont et solo. Trois, quatre. Deux, quatre. Et là on retrouvera un refrain. Alors on finit avec les plans bonus qu'on trouvait sur le couplet. Donc il y a deux plans à connaître, le premier donne ceci. Trop joli. Donc ça, ça se fait dès le début des couplets, quand Clapton commence à chanter. Would you know my name ? Gring, gring. Et c'est là. Donc pour ce faire, vous placez l'annulaire en 5-5 des cordes de Si et Mi. Et vous allez gratter ces deux cordes à la main droite. Tout en sliding en rapidos en 7-7. D'accord ? Donc double slide. Je reviens en 5-5. Après, je garde l'annulaire en cinquième case. Je mets de la corde de Si et je rajoute le majeur à la quatrième case de la corde de Sol. Et je vais slider tout pareil. Deux cases à droite. En grattant donc les deux cordes correspondantes. Je redescends en 4-5. Donc. D'accord ? Dès que vous avez fait ça, vous écrasez l'index en deuxième case. Vous chopez les cordes de Sol ici. À nouveau. Ensuite, on va regretter 4-5. Comme on avait juste avant. Et voilà. Ok ? Dès que ça s'est fait, on va se placer comme ça. 4 de la corde de Ré et 3 de la corde de Si. Je choque les deux cordes à la main droite. J'ai l'impression de toujours changer de doigt ici. Vous choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. Donc là, on va faire. Tac. Après le petit mi à vide. Suivi ensuite de. Donc j'ai fait quoi ? Deuxième case du Ré, deuxième case du Si. Je gratte les deux cordes en question. Ensuite, je rajoute troisième case du petit Si. Petit mi à vide. Si à vide. C'était la deuxième mesure. Ensuite. Dès que vous êtes rendu ici, gros Mi. Vous placez l'index en première case de la corde de Sol. Vous grattez cette corde. Et ensuite, corde de Si. Et vous terminez par. Trop beau. Dès que vous êtes en 4, vous rajoutez l'index. Deuxième case de la corde de Sol. Et pour terminer, 4 à 5, corde de La. Et quatrième case de la corde de Sol. Yes. Avec les temps. Avec les temps. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on relance. Bim. Le deuxième et dernier plan à connaître, ça donne ça. Et puis après, ce sera pareil. On retrouvera. Etc. Donc tout se passe sur la corde de Sol et petit Mi. Deux, deux, quatre, quatre. Ensuite, en cours de route, je vais substituer ce doigt-là par l'index. Parce que, on veut faire ça. Dès que vous avez fait ça, vous revenez. 4, 2, 1 et 0. Fini. D'accord. Et après, comme dans le plan précédent, on fait à nouveau. Dernier démon avec le maitronome à 60. Je vous superpose du coup la partie du couplet avec les deux remplissages que je viens de vous montrer. 3, 4. Do you know my name ? C'est là. If I saw you in heaven Would it be the same If I saw you in heaven Refrain Bah voilà, avec ça, vous savez tout faire. Après, il faut bien réécouter le morceau pour se mettre dans l'oreille et savoir quand apparaissent les interventions que je vous ai expliquées. Alors, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu, que vous arriverez à vous dépatouiller avec ce titre. Donc, n'hésitez pas à commenter, me dire si les partitions qui défiaient, c'est toujours une bonne idée, tout ça. Et donc, j'en reviens à ce que je disais au début, à pour le décor, c'est vous qui allez me le proposer. Donc, rendez-vous dans la boîte de description pour découvrir l'adresse postale à laquelle vous pouvez envoyer tout ça. Afin que je puisse décorer cette pièce. qui, comme vous le constatez, n'est pas gigantesque, mais quand même, il y a de la place. Allez, plein de bonnes choses à vous, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao ! C'est Vidaire. Calaco Music.